les amis bonjour à tous bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous souhaite avant tout une très belle année avec une très bonne santé du travail des sous que la famille se porte bien voilà tout ça bon eh ben je sais que vous l'attendez cette vidéo parce que vous m'avez demandé ça fait un moment déjà vous allez demander un retour sur l'écoute de ces ailes taxe power 1959 alors c'est pas évident pour moi de d'avoir plus écouté parce que c'est vrai que depuis décembre j'ai eu le 16 décembre et en fait j'ai pas eu trop le temps de les écouter bah la famille le travail forcément tu peux pas enfin avec un petit deux ans déjà tu dès qu'il est là tu peux pas écouter la musique ni faire vidéo quoi que ce soit donc forcément j'ai vraiment eu très peu de temps pour les écouter les seuls moments où j'ai pu les écouter un peu plus longtemps c'était le 31 décembre voilà je me suis fait plaisir j'ai fait péter le son voilà mais sinon entre temps ce que j'ai fait c'est que je les ai rodé voilà j'ai mis des sons pendant que j'étais pas là quand je partais au taf 9h30 je balançais un son avec des basses histoire de dégraisser ce grave qu'au début je trouvais vraiment trop sec maintenant ça va mieux après je te dis entre la première écoute que j'ai faite et maintenant ça n'a plus rien à voir voilà au tout début c'est simple quand je les ai branchés j'ai écouté ben voilà pour voir que tout fonctionne déjà au niveau stéréo j'avais pas j'avais pas une bonne stéréo je suis qu'est ce que c'est que ça et tous les l'aiguï était était vraiment très même trop dominant j'ai dit bah merde alors t'in c'est ce que j'étais déçu franchement j'étais déçu après donc j'ai je me suis dit bon nico écoute tu as tes habitudes d'écoute tout ça on va attendre un peu voilà on va laisser les choses se faire une paire d'enceinte 9 enfin je trouve que c'est pas pareil que quand la l'enceinte à la elle a du temps de tu vois là à la rouler pendant longtemps tu vois c'est enfin moi c'est mon point de vue après chacun son point de vue là dessus moi je pense que l'écoute entre quand tu débattes l'enceinte et tu la branches elle n'est pas pareil que quand l'enceinte elle a pas mal d'heures d'utilisation derrière elle avec avec par exemple même des années tu vois des années d'utilisation voilà alors je vais en venir au maintenant à l'écoute alors à l'écoute c'est vrai que c'était pas c'était pas évident parce que je vous dis moi j'aime bien vous dire qu'est ce qu'il en est par rapport aux produits quand j'ai longuement écouté les enceintes je vais pas dire ouais bon bah ça sonne comme ci comme ça alors que j'ai une très faible expérience sur les enceintes donc là j'ai pu j'ai pu m'accommoder avec avec elle me familiariser aussi par rapport aussi bien la pièce mais aussi avec les amplifications avec derrière parce que tu peux voilà au début j'ai fait avec avec mon ampli mon ampli luxman m 383 juste en ampli de puissance pour voir un peu direct qu'est ce qui est ce qui va être comment elles vont être les enceintes parce que forcément si tu mets un ampli qui va apporter une certaine couleur au son voilà du coup là j'ai pu voir un petit peu qu'est ce qu'il en était donc qu'est ce qu'il en était c'est à dire qu'au niveau du déjà au niveau de l'aigu j'ai trouvé dominante dès le début donc pour moi les enceintes elles sont pas elles sont pas neutres et par contre elles sont très détaillées au niveau de l'aigu c'est là que tu entends vraiment tous les petits bruits que ce soit sur la musique acoustique ou même la gratte sur la guitare des cymbales tous ces petits bruits là enfin tu les entends vraiment bien c'est assez c'est assez particulier ensuite qu'est ce que je voulais vous dire le placement des enceintes alors le placement c'est vrai que même là pour moi c'est pas les meilleures conditions pour les écouter là où c'est c'est mieux c'était quand je les avais mis bon là bas mais là c'est pour vous faire les écoutes par rapport à la caméra voilà c'est vraiment juste pour pour vous faire les écoutes pour vous voilà mais si ça tenait qu'à moi je les mettrais donc là bas et voilà ça c'est pour mes écoutes personnelles et être est éloigné de sorte à ce que ça fasse un triangle plutôt un triangle triangle isocèle voilà sinon qu'est ce que je voulais vous dire aussi alors au niveau des aigus encore c'est assez directif donc vu que les aigus sont assez directif je vous déconseille de mettre les enceintes tournées vers vous voilà ensuite spot tu vois en faisant un pincement mieux vaut voilà un peu les balais laisser comme ça mais que que les aigus enfin que l'ensemble ne soit pas en direction de direct de ses oreilles parce que ça peut être le placement est très important enfin à mon amour à mon goût voilà ensuite le médium avec tout le médium je le trouve plutôt sec c'est c'est un médium qui est prêt il est quand même présent mais ça va ça reste ça reste un son clair en fait il va pas être étouffé avec par les aigus on faut vraiment trouver la bonne cohésion avec ton ampli en façon l'ampi c'est ce qui va te définir là on va dire la structure sonore avec l'enceinte après le grave le grave il est super il est très tendu il est très tendu mais il peut descendre aussi très bas dans le grave c'est à dire que moi en fait j'étais impressionné quand je les ai écoutés quand tu les écoutes en toute neutralité je trouve ce que je fais tout le temps si tu mets pas d'égalisation ou quoi le grave est très sec mais quand il y a des enregistrements avec des basses d'ailleurs je vais venir après à ça il va te les reproduire c'est à dire que même comparé aux magnates elles ont pas à rougir vraiment elles ont pas à rougir parce que le grave il est très intéressant là dessus c'est il descend bien franchement il descend bien après de là à dire que c'est comparé aux magnates ou quoi on va pas se baser que là dessus parce que c'est pas on peut pas se baser sur juste du grave tu vois c'est plutôt sur la qualité globale d'écoutes des enceintes donc le grave est assez sec donc c'est très percutant quand même le bas médium qui est assez costaud franchement je me suis fait des bons plaisirs déjà avec après donc oui si tu mets de l'égalisation tu peux te faire des tu peux te faire plaisir toi que tu mets tu mets des basses si tu veux baisser les aigus ou quoi il y en a il y en a ils utilisent de l'égalisation donc voilà après vous pouvez modeler comme vous le souhaitez donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre parce que c'est pas évident les gars vous faire une vidéo comme ça parce que c'est vrai que j'ai pas je vous dis le temps m'est toujours compté j'ai j'ai toujours peu de temps pour vous faire des vidéos c'est ça qui est assez embêtant bon quand je serai à la retraite peut-être que je pourrais vous faire des vidéos très longues et je pourrais mettre vraiment du temps à l'ouvrage pour pour vous faire un truc bien structuré carré mais là c'est vraiment pas évident là tu vois ce matin regarde ce matin j'ai été j'ai été bossé alors que du coup je devais pas bosser je suis revenu ici il était 11h 11h et quelques et là ma petite famille va rentrer d'ici environ trois quarts d'heure donc voilà tu vois pour faire des vidéos c'est vraiment pas facile donc là je la fais un petit peu rapidement parce que voilà je sais que vous voulez vous attendez un résultat d'écoute de ma part pour savoir ce qu'il en est donc c'est pour ça je vous le fais mais voilà c'est pas structuré comme comme moi je voudrais ok donc veuillez m'excuser pour ça les gars veuillez m'excuser pour ça sinon je voulais vous dire quoi d'autre par rapport à l'écoute des Z-Tax qu'il y a des choses qui me reviennent oui alors par rapport aux enregistrements j'ai vu ça j'ai fait la constatation il n'y a pas longtemps avec ça les enregistrements si tu mets des enregistrements de très bonne qualité franchement ça va super bien passer les Z-Tax ça te le redonne très bien c'est super agréable vraiment super agréable j'ai écouté le live des Eagles Hotel California et c'est vraiment top vraiment top en fait tu es dedans voilà donc la qualité des enregistrements est très importante si tu mets un son mp3 compressé tu vas vraiment l'entendre dans la compression va s'entendre en fait ça va être tassé et du coup ça va l'aigu va être ça va être métallique ça va être tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas si tu as déjà écouté un mauvais enfin un mauvais enregistrement mais quand c'est quand c'est compressé ou alors que l'enregistrement le mastering il n'est pas bon ça va s'entendre ça va s'entendre voilà donc pour moi ces enceintes là il faut leur mettre des bons enregistrements c'est c'est voilà elles pardonnent pas c'est il y a des musiques que tu vas écouter si l'enregistrement il n'est pas bon tu vas dire ah merde moi j'aime pas et tout c'est enfin tu vas pas kiffer voilà alors justement par rapport aussi au niveau du son j'ai mis des lives et sur des lives et ben elles se débrouillent très bien le son est très live elles ont un son live qui est assez ouvert donc c'est ça on va dire c'est projeté mais après ça va dépendre de ton amplification encore une fois si tu veux mettre un amplitube je pourrais te préconiser de mettre un amplitube dessus pour pour donner une bonne alchimie j'ai pas encore essayé mon audio research qui est un préampli à tube mais ça viendra mais je pense que déjà pour pour donner une bonne alchimie c'est très bon il faut que ton ampli soit il soit plutôt doux détaillé mais avec du punch tu vois j'ai eu un très bon résultat avec mon denon pma 790 que j'ai que j'ai pu écouter hier pour ça que les vidéos que je vous ai faites je parle pas trop par rapport aux amplis que j'utilise parce que justement c'est la première fois que j'écoute avec ces amplis là donc en fait quand je vous fais la vidéo c'est à dire que moi je suis en train de découvrir la sonorité de l'ampli avec les enceintes donc en fait au final pour ça je peux pas trop juger comme ça au bout d'une écoute tu vois il faut vraiment c'est comme quand tu vas dans un auditorium tu vois quand j'avais été au paris audio vidéo show tu vas dans plusieurs pièces tu écoutes différentes enceintes avec différentes différentes sonorités et tu peux et en fait ton oreille elle a pas le temps de s'habituer c'est comme un parfum tu vois tu sens tu fais oh ouais celui-là il sent bon oh non celui-là il pue alors que t'as pas le temps tu vois tes narines elles sont encore imprégnées de l'odeur et les oreilles c'est pareil quand t'écoutes une paire d'enceintes t'as encore ton oreille elle s'est habituée à ce son-là tac après tu vas mettre un autre son tu peux dire ah non j'aime pas alors qu'en fait il faut un petit temps d'adaptation et pour moi c'est comme ça avec toutes les enceintes on peut pas dire ouais ça sonne que ça te plaise pas mais il faut un temps d'adaptation voilà c'est vraiment là dessus que j'insiste c'est pour ça que les Z-Tax pour moi c'était prioritaire de les écouter à un petit moment de savoir comment comment elle se débrouille tout ça plutôt que de dire non bah vas-y j'aime pas les gars c'est pourri tu vois ce que je veux dire vraiment je voulais vraiment vous faire un truc avec un petit temps d'écoute voilà un petit temps d'écoute même si j'ai pas eu beaucoup beaucoup le temps de les écouter je les ai surtout écouté avec mon Luxman M383 qui a donné de très bons résultats du coup sur des musiques acoustiques sur les musiques acoustiques ces enceintes là je les aime beaucoup parce que le son il est très ouvert c'est très détaillé c'est assez déconcertant sur certains sur certains morceaux c'est vraiment très bon c'est super agréable et du coup puisque vous voulez savoir par rapport aux maniates moi je les trouve plus détaillés que les maniates voilà pour moi ils sont plus détaillés le son est plus ouvert c'est voilà c'est plus ouvert le son est plus clair voilà il y en a qui vont aimer il y en a d'autres qui vont moins aimer après par rapport au type de musique écoutée et j'avoue sur le métal par exemple les maniates je vais te dire oui le métal ça passe bien dessus parce que justement ça va pas être trop détaillé mais là le métal avec avec celle là si c'est vraiment je sais pas je vais te dire tu vas mettre des vieux enregistrements de métal des années 80 du hard rock ça peut être piquant ça peut être piquant mais si l'enregistrement est bon je reviens encore à ça si l'enregistrement est bon elle va en te le redonner et ça va être agréable donc je te dis c'est pas en fait pour moi c'est pas des enceintes que tu vas pouvoir driver facilement ça va pas être comme les ailes tax ou justement les ailes tax vu qu'elles ont besoin d'un ampli qui soit assez ouvert assez aéré pour qu'elles puissent s'exprimer tu vois à contraire vu que c'est des enceintes qui sont plutôt douces voilà il faut trouver la bonne alchimie donc voilà les gars c'est pas évident de vous dire tout ça en peu de temps mais voilà c'est on essaye de faire au mieux bon après j'ai pas démonté les enceintes pour voir comment ils étaient à l'intérieur pour voir les composants embarqués voir si bon le filtre qu'est ce que ça donne après vous 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 doutez bien que pour moins de 1000 enfin moins de 1000 euros c'est une perte oui moins de 1000 euros pour moins de 1000 euros qu'est ce que vous pouvez avoir comme rapport qualité prix plaisir c'est toujours ces trois choses là qu'il faut voir quand tu mets le prix dans une paire d'enceintes tu t'attends à avoir quoi la qualité des matériaux qu'il y a dedans mais aussi le plaisir d'écoute qu'elle va te procurer donc tu peux très bien avoir une paire d'enceintes qui va pas coûter cher mais qui va te faire plaisir à l'écoute et peu importe ce que tu écoutes si tu écoutes celui qui veut écouter du métal il écoute du métal celui qui veut écouter du classique il écoute du classique du rap du hip hop de l'électro enfin voilà tu vois c'est moi qui suis très éclectique justement au niveau des sons je pense être le seul français comme ça à écouter autant de sons différents parce que j'ai même du Punjabi je sais pas si tu connais de la musique indienne du Punjabi enfin Punjabi du du pop oriental enfin vraiment de tout de la musique japonaise de la musique vietnamienne enfin j'écoute tellement de choses différentes que du coup voilà c'est vraiment pour me dire qu'il y a un style de musique précis qui va être adapté aux enceintes là je te le dis elles sont pas faites pour du métal des sons qui sont du rock du métal voilà je suis pas dessus je suis pas forcément pour mais bon après c'est pareil on a pas tous la même audition on entend pas tous pareil il y en a que ça peut vite casser les oreilles moi je sais que les aigus ça peut au bout d'un moment la fatigue auditive peut arriver sur certains enregistrements ça peut vite arriver donc voilà ça c'est quelque chose aussi au goût de chacun donc voilà j'espère vous avoir dit un petit peu plus donc sur les z-tax que ça vous a un petit peu aiguillé en tout cas ce sont des enceintes que je trouve quand même assez précises voilà le son est très bon mais tu peux pas les marier avec n'importe quoi avec n'importe quel ampli et pareil pour la source toutes ces choses là il faut voir avec ta pièce aussi si tu as une pièce qui va être traitée ça va être un plus moi là tu vois je les utilise avec une pièce où il y a du carrelage donc ça réverbe et forcément l'aigu va être un peu plus proéminent que sur le reste et en plus c'est des enceintes au rendement donc c'est vrai vu que c'est des enceintes au rendement il en faut peu pour les chatouiller et je te dis avec le Luxman le Luxman L30 que j'ai il fait deux fois deux fois quarante, deux fois quarante-cinq watts bah écoute le son il arrive à les emmener même si tu sens qu'il y a quand même un manque c'est des enceintes bon voilà si tu peux mettre du jus derrière les enceintes mets-leur du jus ça peut être que mieux si tu veux l'utiliser avec un ampli de fois 20 watts tu fais ce que tu veux après en fait c'est vraiment selon ce que tu vas écouter ton niveau sonore, ta pièce enfin imagine là tu vois je te fais une écoute avec le Luxman dans une pièce de 80 m² je pense que le pauvre il va vite être mal à l'aise tu vas mettre à moitié et tu vas te dire attends il y a quoi il n'y a rien ça va être aussi selon ta pièce donc c'est des enceintes que je conseille pour une grande pièce qui peut être on va dire allez 30 m² 30-40 m² déjà là tu peux vraiment bien les exploiter mais bon là moi là tu vois dans ma pièce on est ici parce que vu que c'est sur un salon ouvert il y a aussi la distance d'écoute, le recul là tu vois je suis pas très loin je dois avoir quoi là deux mètres à tout casser bon c'est pas quoi que de là-bas ouais je dois avoir trois mètres voilà quand je suis là-bas mais bon voilà ça reste encore pas suffisant on verra ça quand j'aurai ma comme je vous l'ai dit dans ma grande pièce quand un jour j'aurai une maison avec une pièce un auditorium carrément que j'aurai fait construire ou quoi on verra mais voilà là on pourra exploiter au mieux les enceintes mais c'est pas évident d'exploiter des grosses mémères comme ça dans une pièce qui est pas très grande donc c'est pour ça il y a des fois où je pousse un peu le volume tu vois je vais mettre le volume plus fort pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on va en tirer que si tu écoutes tes enceintes à bas volume tu les exploites pas dans ce cas là autant ne pas prendre des grosses enceintes comme ça on prend des petites enceintes tu vois on se comprend même si l'impact du grave le 38 tu l'as là j'ai mis un solo de batterie solo de batterie tu le sens ça ça tape c'est pam tu vois tu sens que c'est présent franchement c'est en fait c'est des enceintes vivantes voilà je sais pas ce que les autres personnes en pensent bon c'est les professionnels qui ont pu peut-être les écouter en faire des tests ou quoi mais moi voilà c'est mon ressenti le son vraiment live de ces enceintes là le son est directif donc attention emplacement et voilà mais elle manque pas de basse elle manque pas de basse franchement elles sont bien ces enceintes je les trouve bien voilà j'en perds mon atteinte je bug un peu je sais plus ce que je dis mais c'est parce que voilà je je suis élancé dans mon truc donc voilà les gars donc on va continuer à faire des écoutes je vais continuer à vous faire des écoutes avec les différents amplis que j'ai parce que là derrière j'ai pas mal d'amplis qui sont derrière j'ai aussi l'ampli à Carlos comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo enfin je ne sais plus dans les vidéos où est-ce qu'on en est parce que j'essaye de faire crescendo toi que je fais une vidéo j'essaie de vous la poster sur youtube tu vois ça prend toute une nuit donc voilà on essaye d'y aller dans l'ordre mais ce n'est pas facile donc voilà les amis écoutez sur ce je vous laisse je voulais aussi vous dire qu'il va y avoir du nouveau matériel qui va arriver peut-être dans on va dire peut-être dans une semaine ou deux donc ce sera encore des concurrentes des Zeltax et des Magnates donc ça fera des concurrentes donc je vous laisse imaginer que c'est très croustillant après voilà moi franchement que je passe des enceintes d'enceinte à 5000 euros des enceintes qui valent 1000 euros enfin tu vois moi le plaisir il est toujours là dans la hi-fi puisque c'est tellement actif de pouvoir vous faire partager cette aventure qui maintenant est lancée et que ça va durer pendant très longtemps je l'espère et d'ailleurs j'espère que ça vous plaît et si ça te plaît tu t'abonnes et tu like voilà bon c'est la petite phrase que tu connais je ne devrais pas te le dire normalement tu devrais le faire de toi-même voilà mais bon j'espère que ces petites vidéos te plaisent et en tout cas moi j'y mets tout mon coeur et tout mon amour et maintenant c'est grâce à vous on va dire que je vais faire les vidéos parce que vous me stimulez à aller faire des nouveaux comparatifs des nouveaux tests d'enceinte voilà mais toujours en restant dans la même philosophie comme je vous les ai dit des enceintes voilà que je peux avoir appris correcte parce que je ne peux pas avoir